Salut toi, comment tu vas ? Alors aujourd'hui du coup, on est là pour parler un petit peu de la filière psychomotricité. On a des super étudiants qui ont bien voulu participer aussi pour avoir un petit peu plus d'apport et que ce soit un peu plus dynamique. Donc vous allez pouvoir découvrir de nouvelles petites frimousses et puis on vous présente tout ça. C'est par là ! Bien le bonjour ! Eh bien c'est nous les super étudiants qui allons vous présenter la psychomode dans cette vidéo. Du coup, moi c'est Lignard de la Malfesse, je suis en deuxième année de psychomotricité à l'Institut de Mulhouse et pour y arriver j'ai fait un an de bassesse à Reims. Salut, je m'appelle Aïne et je suis en deuxième année de psychomotricité à Mulhouse et auparavant j'ai fait la bassesse de Strass. Alors on va avoir la chance de pas mal se voir pendant le semestre en SP5. Moi c'est Stroumpfait, mais surtout ce qui nous intéresse pour cette vidéo c'est que je suis étudiante en deuxième année de psychomotricité à l'Institut de formation de Mulhouse et que pour y accéder je suis passée par la bassesse et la faculté de Besançon. Du coup, qu'est-ce que la psychomotricité ? Un psychomotricien c'est un paramédical qui fonctionne sous prescription médicale. Comme son nom peut le laisser penser, on peut le décomposer en deux parties. On a le côté psycho et le côté motricien. Le côté psycho, c'est tout ce qui se rapporte à la psyché, à l'esprit. On a le côté motricien pour tout ce qui se rapporte à la motricité. La psychomotricité est plus précisément au cœur de trois sphères. Alors ces trois sphères, on a le versant sensorimoteur parce que tout au long de notre vie, on va faire des activités qui mobilisent la motricité et les sens. Ensuite, on a le versant psycho-affectif, c'est-à-dire en lien avec les émotions. Et on a le versant neuro-cognitif, c'est-à-dire que ça va impliquer les fonctions exécutives, la mémoire et l'attention. On peut dire que la psychomotricité, c'est le lien entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre corps. L'intérêt est de mettre du sens sur le vécu et l'expérimentation. Le psychomotricien travaille avec ce qu'on appelle des items psychomoteurs, autrement appelés fonctions psychomotrices. Il permet d'interagir avec l'environnement et soi-même. Le premier item psychomoteur qu'on va citer, c'est le tonus, c'est l'état de tension permanent des muscles. On peut parler aussi de dialogue tonico-émotionnel, c'est le lien entre le tonus et les émotions, et c'est le vecteur de communication avec autrui. Ensuite, on a l'axe corporel. Comme son nom l'indique, c'est un axe qui traverse le corps de manière médiale. Il y a un versant physique et psychique à cet axe. Il y a également la latéralité. C'est l'utilisation préférentielle d'un organe pair, comme le fait d'être gaucher, par exemple. Le schéma corporel, qui est une représentation du corps plutôt objective, qui est très liée à l'image du corps, qui là, on est sur une représentation du corps de soi plutôt subjectif. On a aussi l'espace, le temps et les motricités globales et fines. Tous ces items sont en lien et nous pouvons intervenir sur chacun d'entre eux. Chaque profil psychomoteur est unique et cela participe à la richesse de notre métier. Vive la psychomote ! Nous allons donc intervenir sur ces trous psychomoteurs qui sont à la fois divers, subjectifs, multifactoriels et fluctuants. Les motriciens travaillent auprès de patients de tout âge. Cela va du nouveau-né prématuré jusqu'à la personne âgée. Ensuite, il peut travailler dans différents lieux. À l'hôpital, dans des services de soins palliatifs, en néonatologie. Il peut aussi travailler en libéral, mais également en milieu carcéral. Et oui, en prison aussi. Ensuite, dans toutes les structures qui sont spécialisées pour les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées présentant un handicap physique et ou mental. Donc, comme vous l'avez compris, il peut aussi travailler avec différents types de pathologies. Troubles du spectre autistique, schizophrénie, etc. Le psychomotricien travaille donc avec toute la population. Ensuite, il travaille également dans différents lieux et avec différentes pathologies. Il est possible pour le psychomotricien d'intervenir selon trois visées. La première visée, c'est l'éducation psychomotrice. Elle a pour objectif d'acquérir une fonction. C'est dans un but développemental et préventif. Cela peut se faire en crèche, en école ou en IEV, mais dans plein d'autres endroits également. Ensuite, la seconde visée, c'est la rééducation psychomotrice. Elle a pour objectif de récupérer une fonction. On est ici dans le champ de la rééducation. Donc, cela peut se faire par exemple en neurologie, en traumatologie ou alors en centre de rééducation. La dernière visée, c'est la thérapie psychomotrice. Elle est dans un objectif de soulagement, d'accompagnement et de support. On entre dans le champ du vécu. Cela peut se faire en EHPAD, en service gériatrique ou encore en psychiatre. Le psychomotricien dispose de différents outils. Alors, on a le bilan, les médiations et l'équipe pluridisciplinaire. Les bilans, c'est tout simplement ce qui va nous permettre d'évaluer les fonctions psychomotrices qu'on a vues précédemment. Ensuite, on a la médiation. C'est un processus qui va utiliser des médiateurs qui sont des intermédiaires dans la relation passant psychomotricien. Et c'est ce qui va permettre de mettre en confiance le patient et de créer une réélation thérapeutique. Donc, on peut utiliser par exemple la relaxation, l'équithérapie, etc. Les thérapies animales, les sports, les arts. C'est hyper important dans notre pratique. Cela va permettre de mettre en confiance la personne avec laquelle on va travailler, celle qu'on accompagne, en essayant de trouver quelque chose qui lui plaît. Et ensuite, on a l'équipe pluridisciplinaire. Pluritoire ? Oui, c'est un peu un mot barbare, mais en tout cas, ça veut dire que le psychomotricien travaille avec des ergots, des kinés, des médecins. Et j'en passe pour vraiment assurer une prise en soin optimale pour le patient. Et tous les outils ne sont pas que physiques. D'autres auxquels on ne pense pas souvent ont aussi leur grande importance. La confiance, l'empathie et la créativité qui est indispensable à tout bon psychomotricien. Pour accéder aux études de psychomotricité, il y a plusieurs voies d'accès. Il y a celles qui passent par la première année d'études en santé, donc tout ce qui est PASES, PASES, LAS à l'heure actuelle. Celles par lesquelles tu es en train de passer, celles par lesquelles je suis passée également. Mais ce ne sont pas les seules voies d'accès. On peut aussi entrer via Parcoursup ou encore pour beaucoup d'écoles en France par un concours interne. Qui par ailleurs avec le contexte sanitaire ont beaucoup été remplacés par Parcoursup l'année dernière. Donc à voir un petit peu pour cette année. La psychomotricité c'est 3 ans d'études, 3 ans de pur bonheur pour enfin obtenir ton diplôme d'état. Il y a un tronc commun à chaque école. Vous allez voir l'anatomie, la physiologie, la pédiatrie, la psychologie, la psychiatrie et évidemment la psychomotricité. Et tu découvriras pas mal de médiations. Ensuite, il y a une partie du programme qui est libre en fonction des écoles. C'est pour cela que tu en verras parler que certaines écoles sont spécialisées plutôt dans la relaxation et d'autres dans la recherche. Mais tout ça c'est dans le but d'améliorer ta pratique. Tu retrouveras également beaucoup de travaux en groupe pour améliorer ta cohésion et avoir un très bon apprentissage du travail en équipe. Car tu en auras besoin par la suite. Surtout, tu retrouveras des stages tous les ans et des cas cliniques pour te former au mieux à ta pratique. Bien évidemment, les études de psychomotricité c'est avant tout un mémoire à la fin de ta 3e année. Après ton diplôme, si tu le souhaites, tu peux poursuivre des études. Donc tu peux réaliser un master, tout ce qui est de l'ordre de diplôme universitaire, diplôme interuniversitaire. Mais aussi des formations complémentaires. Par exemple, si tu veux te spécialiser un petit peu plus ou te former un peu plus à une médiation très spécifique. En tout cas, je peux juste te dire que c'est un métier absolument magnifique et que si tu as ça comme projet professionnel, franchement tu vas t'éclater. C'est hyper enrichissant, c'est hyper nourrissant, il y a énormément d'apports qui sont très éclectiques. Donc tu trouveras forcément des choses pour te plaire et franchement, tu vas beaucoup t'amuser. On va tenter de jouer à un petit jeu. Tente de trouver le fort accord dans le décor et viens jouer à toi. marque-le en commentaire si tu trouves.